Bonjour, nous allons examiner dans cette vidéo comment faire un changement de dernière minute d'une conception descendante réalisée avec SolidWork. Quand on pense avoir tout fini, puis qu'on se fait dire une semaine plus tard, bien il faudrait changer ci, il faudrait changer ça. Ça va arriver très souvent, sinon toujours dans votre carrière. Et puis on va regarder aussi les erreurs à ne pas faire. Pour commencer, on va se donner un scénario. Imaginons qu'on a fait réaliser cette pièce-là, la montre en trois dimensions en vue éclatée ici, voilà. Et puis vous faites dire à la dernière minute qu'il faudrait changer la base qui arrivait à plat égale avec le cylindre. En fait, il faudrait l'aligner avec le sommet du chanfrein, comme on voit ici plus précisément. Quand vous allez vous faire dire des fausses comme ça, bien vous allez naturellement réagir et résister surtout. Parce que vous n'avez pas le goût de tout recommencer, puis vous avez peur. En fait, une conception descendante, c'est une conception où on a toujours l'impression que si on enlève un bâton, bien tout le château va s'effondrer, alors on n'ose pas trop recommencer habituellement. Et c'est le cas, ça peut... Fait que vous allez argumenter peut-être, vous allez demander pourquoi, mais on va vous répondre que c'est plus stable quand l'objet va être posé sur un plan, parce qu'on évite toujours d'avoir un plan contre un plan qui rend l'objet glissant et irrégulier. En tous les cas, donc, en ayant plutôt un contour, l'objet va être plus stable. Oui, puis vous hésitez, on va vous dire qu'il va y avoir moindre coin qui ramasse la poussière. Deuxième argument. Alors, vous commencez à chambranler, puis tiens, pour vous assommer, on va vous dire que le bois va être moins exposé aux égratignures. Alors, il vous reste l'argument de la fabrication. Vous vous dites, oui, mais c'est plus difficile à fabriquer. On va vous répliquer immédiatement que si on met un espaceur d'un seizième de pouce en dessous, quand on va venir tout fermer ça à la presse, bien non, la base va arriver exactement au niveau du sommet du chanfrein, donc il n'y a pas de problème de fabrication. Alors, vous n'avez plus le choix, il faut recommencer, bien tout recommencer. On ne veut certainement pas, donc on va aller faire la modification. Puis, vous avez vanté la conception descendante, donc c'est supposé être facile à corriger. Alors, il y a une grosse erreur à ne pas faire. De prendre votre fichier, puis de vous en faire une copie de sécurité, comme ceci, là, en sauvant l'assemblage. Ne faites pas ça. Je vais faire annuler. Je vais même déplacer la fenêtre pour qu'on voit bien que j'appuie sur annuler. Ok, je ne fais pas ça. Si vous voulez vous faire une copie de sécurité, passez par encore la commande « Back to go ». Allez choisir un autre emplacement. Donc, moi, j'ai mis ça ici dans « Temporaires modifications ». J'ai sélectionné mon dossier et je vais enregistrer. Alors, ici, je vais enregistrer tout. Et puis, je vais aller ouvrir le nouveau document au bon endroit. Donc, « Temporaires », « Modifications » et je vais le réouvrir. On va reconstruire. Il va même, si on demande de sauver, on a continuellement des reprises à faire avec la pièce 144. On va voir ça tantôt. Maintenant, quelles sont les opérations à faire? Ce n'est pas très difficile. On peut rester dans la vie éclatée. Ça ne cause pas de problème. Je sélectionne le sommet du chanfrein. Je demande de créer un plan coïncident à cela. Une fois que c'est fait, je vais aller dans mes pièces, « Modifier la base ». C'était la deuxième pièce. Pour la modifier, vous pouvez cliquer sur « Éditer la pièce », mais ce n'est même pas nécessaire. Vous pouvez ici aller éditer directement la fonction. Alors, je demande, au lieu de partir du plan d'esquisse, de partir d'un plan et je sélectionne, regardez ici, le plan 1. Vous allez voir, la pièce va se déplacer un petit peu en cours de conception. Vous allez noter en bas les éléments qui sont restés jaunes. On va quitter l'assemblage et puis on va faire une reconstruction. On va vérifier si les pièces en question ont changé. Alors, je vais refaire une sauvegarde. J'enregistre tout. Et puis, on va aller ouvrir le dessin de la pièce 144. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, la cote ici a changé automatiquement, mais pas la cote 2.96. On peut regarder sur un dessin PDF que j'avais conservé. On est resté à 2.96, ça aurait dû être modifié. Celle-là, par contre, a été modifiée. Alors, ça, il faut vérifier toutes vos pièces comme ça pour s'assurer que tous les changements étaient faits. Ce n'est pas si long que ça, mais il faut tout repasser les dessins pour vérifier. Et dans l'exemple qui était ici, c'était cette pièce-là. Je savais qu'il y aurait ce problème. Alors, je vais le fermer. Je vais tout enregistrer. Et puis, je vais demander de retourner éditer ma pièce. Je vais l'éditer par ici. Donc, je vais faire éditer la pièce. Notons ici, au début, c'était carré. Et puis, il restait un petit peu plus allongé. Il est devenu rectangulaire. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est, allons dans la pièce 144. Regardez, elle est en bleu. Alors, je vais dans l'opération qui n'a pas fonctionné. Je fais éditer la fonction. Et puis, je l'accepte. Et puis, je ne sais pas si ça a noté, la forme est devenue carré. On va sauver. On va enregistrer tout. Je vais fermer le dessin, même. Et puis, on va aller réouvrir le dessin 144 pour voir. Et noter, la cote a bien changé. Normalement, il faut faire ça pour toutes les autres pièces. On ne les vérifiera pas tous. Mais, par exemple, s'assurer que l'assemblage, quand il a été modifié, qu'elle a bien modifié. Notez, la base a bien levé au niveau du chanfrein. On vérifie l'autre feuille. Il faut vérifier, en fait, toutes les feuilles. Qui sont adéquates pour les enregistrer. Et puis, on va aller voir notre dernière pièce. Qui peut avoir un changement. Bon, le couvercle, on peut toujours l'ouvrir. Mais lui, il n'a pas vraiment subi aucun changement. Je veux quand même enregistrer, puisqu'il me l'offre. Et puis, c'est notre pièce, je pense, 142 ici. Vous avez vu, le couvercle a légèrement baissé par rapport à fil de bois. Parce qu'il a été décalé. Il est à l'envers par rapport à ma présentation. Ça fait que je veux juste micro-changement. Et terminé. Alors, c'est tout. N'oubliez pas, donc, que si vous faites un changement comme ça, n'allez surtout pas vous créer un deuxième assemblage. Parce qu'à ce moment-là, les deux assemblages sont liés. Puis, ils n'accepteront pas de faire des modifications. Une par rapport à l'autre. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada